Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir ici quelques astuces. Première astuce sur les dégradés. Alors avant on va aller ici dans les préférences d'InScape et on vérifie que c'est bien ici décoché, ce petit paramètre là, pour interdire le partage des définitions de dégradés. Pour être plus clair, ça veut dire que ici, lorsque j'ai un dégradé dont le nom est 3272, et ici 3272, si je modifie ce dégradé, l'autre sera modifié dans la mesure où ils ont le même nom. On vérifie tout de suite. Voilà, ça fonctionne très bien. C'est ça. Et on s'aperçoit que celui-ci n'a pas été modifié. Alors pourquoi ? On va tout de suite passer au test en direct. Donc si je fais copier, édition copier, édition coller, et que je déplace cet objet, on va vérifier le nom de ce dégradé, et il s'appelle 3272-3. On voit que le dégradé a été modifié et il a créé un nouveau dégradé. Lorsque je vais maintenant changer la couleur du dégradé, celui-ci ne sera pas impacté. Alors que si je fais dupliquer, édition dupliquer, et que je déplace vers le bas, on vérifie le nom, donc on appuie soit sur G, soit sur CTRL-F1, donc moi j'appuie sur G, hop, on voit ici qu'il a le même nom que celui d'en haut. Donc ça, ça peut être très pratique lorsqu'on a besoin d'utiliser le même dégradé, ou de modifier plusieurs dégradés identiques dans un document. Autre petite chose qu'on a vu pour les dégradés, on va voir pour les flous. Donc même tarif ici. Je vais faire apparaître la palette remplissage et contour, donc je clique ici, voilà, remplissage et contour. Bon, je sélectionne ce dégradé, pardon, excusez-moi, cet objet. Alors il a un flou de 5. Celui-ci a un flou de 5, et celui-là a également un flou de 5. Là, on se dit, bon, tout est bon, il n'y a aucune différence. Sauf que lorsqu'on passe ici dans l'éditeur de filtres, on s'aperçoit qu'il y a deux filtres. Celui-là qui s'appelle F5, qu'on peut renommer, j'ai renommé F5. Celui-là qui s'appelle F5, qui est identique à celui du dessous, sauf que, en faisant copier-coller, InScape a créé un nouveau filtre. Alors qu'ici, en faisant dupliquer, on voit bien que c'est le même filtre. Donc l'avantage, toujours pareil que tout à l'heure. Si je modifie ici, au lieu de mettre 6, je vais mettre 10, je valide. Les deux filtres ici sont modifiés, et les deux objets ont un flou identique en même temps. On va passer à un exemple au niveau des effets de chemin. Donc là, nous avons des petits bras. Donc ça, c'est l'original. Ici, copier-coller, ici dupliquer. Comment fait-on pour savoir quelle différence il y a ? Eh bien, nous allons aller dans Effets, Effets de chemin. Alors non, ce n'était pas ça, excusez-moi, c'est plutôt... Voilà, ici, l'éditeur, l'arbre XML. Je clique ici. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que... Voilà, on n'a aucune information. C'est ça. Donc, en passant par l'éditeur XML, on voit ici Inkscape Pass Effect. Il s'appelle 4363. Celui-ci s'appelle 4363-8. Et celui-ci s'appelle 4363. On voit bien que le fait d'avoir dupliqué, on a gardé le même effet, alors que celui-là, on a créé un nouvel effet. Si je veux modifier ce bras ici, donc je sélectionne Outils, Éditer les nœuds, ici, là. Je clique ici sur Afficher les paramètres de l'effet chemin. Tac. Je vais, par exemple, augmenter la taille du biceps. On voit bien que là, ça a été modifié, alors que celui-ci, pas du tout. Voilà, je vais rendre, hop, un peu plus costaud. Voilà, enfin, bref, hop, pas terrible. Par contre, je peux assigner à cet objet, je peux assigner le même effet qu'à celui-là. Il suffit pour cela de supprimer le petit 8. Donc ici, je vais supprimer le petit 8, hop, et je clique sur Définir. Et automatiquement, Définir. Alors, on voit que ça n'a pas marché. Il faut pour cela enregistrer et recharger. Et à ce moment-là, vous voyez, eh bien, on a bien le même effet partout. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021